J'ai un rêve absolu de participer à une course du championnat LMS. Ils avaient voulu s'inscrire cette année, mais leur candidature avait été refusée. Et donc ici, ils avaient la possibilité de voler à Francorchamps parce que le circuit est grand et donc ils peuvent accepter plus de voitures que d'habitude. C'était magnifique de voir le sourire de Rudi hier et le bonheur que ce garçon avait à participer à cette course. Des initiatives comme ça, c'est toujours très sympa, Jean-Michel. C'est très sympa et malheureusement, ce n'est plus assez fréquent puisque ce championnat est quand même un championnat qui est très relevé. C'est un championnat auquel il y a beaucoup de pilotes, surtout les étrangers, qui font l'ensemble du programme. Et peu d'équipes sont disponibles comme ça pour une seule course. Mais c'est vrai qu'on devrait essayer d'encourager nos compatriotes à être plus nombreux ici à 7000 km de sportif à Francorchamps. C'est quand même une des épreuves pas de notre caractère. Voilà Bertrand, rien à vous. Une très belle cinquième place hier. Malheureusement, aujourd'hui, ça s'est beaucoup moins bien passé pour moi. Beaucoup moins bien placé, oui. Mais en fait, tout a commencé au départ. Comme on dit le départ, le départ a été très bon. L'envolée sur la place au départ a été très bon. J'ai passé la première, deuxième. Puis à partir de la troisième, la voiture a commencé à rupter beaucoup. Quatrième, la voiture n'avançait plus. Cinquième, pareil. En fait, à mon avis, on a eu un gros problème dans le péage. Le plan est resté coincé à fond. Donc j'ai voulu regagner la pit lane. Et malheureusement, la pit lane à la source, je me suis accroché avec quelqu'un. Mais de toute façon, c'était l'abandon dès le départ. Bertrand on jongle un peu. Parce qu'on regarde aussi la course qui se passe. Et ce qu'on voit en tête, Pedro l'a mis en un tour. Il a mis 8 secondes à peu près à Marco Genet. On n'a pas vraiment vu si Marco Genet a vu un problème, si c'est un problème de trafic ou quelque chose d'autre. Ou si simplement, Jean-Michel, vous regardez, il n'est pas rentré au stand non plus. Donc il a peut-être un petit souci pour la voiture numéro 7 de Marco Genet. On ne va pas, je ne sais pas vraiment vous expliquer ce qui s'est passé. Mais en un tour, il a perdu plus de 7 secondes. Oui, il faudra en plus dans quelques minutes. Parce que, voilà, je pense qu'il doit rentrer au stand. On se voit là chez Peugeot, on se prépare. Il doit avoir en effet un petit souci technique. C'est vrai que 41 minutes de course, l'autonomie des voitures, Jean-Michel, c'est de plus ou moins combien de temps ? Dans un tour de 5 ans, entre 50 et 55 minutes, toutes les voitures devraient rentrer au stand. Jean-Michel, vous gardez un oeil sur l'écran. Je repose 2-3 questions à Bertrand. Donc Bertrand, finalement, votre bilan du week-end, satisfait ou déçu ou mitigé ? Il a mitigé encore une fois. Je pense que c'était très performant. Une cinquième place en qualif, une cinquième place en course, c'est un très bon résultat en soi. Malheureusement, on a abandon aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, parce que beaucoup de personnes étaient venus me supporter. Je suis un peu déçu pour eux, un peu déçu pour moi, pour le team aussi, mais bon, le bilan reste mitigé malgré tout. Enfin, hier, c'est chouette, vous marquiez vos premiers points, une cinquième place, c'est peut-être un déclic pour vous ou pour l'équipe ? Je pense que le déclic va être là, on avait beaucoup de pression. On n'a pas marqué beaucoup de points depuis le début de saison, malgré le fait qu'on a été très rapide partout. Donc je pense que ça va nous rassurer un petit peu. On a dans cette fin, on a eu une cinquième place à la poche. Maintenant, il ne reste qu'à plus qu'à faire mieux des podiums, mais parfois, on va avoir le faire de l'année. Beaucoup de malchance au début de saison, on espère que la tendance est renversée, et que maintenant, vous êtes parti pour la chance et pour les bons résultats. Beaucoup de malchance, on a été très près plusieurs fois du podium, notamment à Manza, où j'étais deuxième à deux tours de la fleur, avant que mon tour de la fleur n'explose. Donc j'espère que ça va tourner. Voilà, les premiers ravitaillements avec, ça c'est la voiture de Walter Campbell, la création. Oui, vous l'avez dit, Michel Coté qui ravitaille un peu plus vite que prévu aussi. Oui, ça dépend un petit peu de ce qu'ils ont décidé de faire de la course de course. Certains ne prennent pas non plus beaucoup de risques, ce premier ravitaillement est sûr que les consommations sont exactes, et donc ils vont pouvoir recalibrer le prochain relais. Mais on est tout à fait dans le timing normal. Voilà, on parlait de l'avitaillement des Peugeot, et c'est la Peugeot qui ravitaille, vous avez le rétro rouge, donc c'est Marco Genné qui est au stand. Donc c'est lui, il a encore perdu un peu de temps au tour suivant, il est à 12 secondes de Pedro Lamy. Donc là, il faut peut-être préciser, Jean-Michel, que le ravitaillement, c'est d'abord l'essence, et pas question de faire autre chose. Une fois que l'essence a été installée, quatre mécanos seulement peuvent changer les pneus, donc ils travaillent par deux, les deux pneus avant d'abord, voire, et puis les deux autres pneus. Voilà, ça fait. Donc maintenant, après le ravitaillement, on peut commencer à travailler la voiture, mais je suppose qu'outre les pneus, il y a peut-être quelque chose qui a été remodifié à la voiture, ou un petit changement électronique, parce qu'on a vu qu'un des ingénieurs s'efforchait à l'intérieur de l'habitacle. Et donc toute la gestion est de savoir s'il vaut mieux changer les pneus, ou bien si le fait de garder les mêmes pneus n'est pas de perdre autant de temps. Voilà, il est reparti à un ravitaillement qui s'est fait relativement vite. D'ailleurs, hier soir, moi j'ai quitté le circuit vers 21h30, il y a encore plein d'écurés qui s'entraînaient. Une course de 6h, ça se gagne aussi dans les stades. Tout à fait. Et là, peut-être que l'équipe Peugeot a un petit peu moins d'avantages que des équipes comme celle du Pescarolo Sport, puisque Pescarolo, il faut savoir qu'il ne marche pas là depuis quelques années, alors que l'équipe de Peugeot est initialement une équipe qui vient du rallye et qui a un peu moins d'entraînement à ce niveau-là et un peu moins de rodage de l'équipe. Bertrand, on vient à quelques instants à vous. Les courses d'endurance, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser ? Ah oui, ça me plaît beaucoup. C'est tout à fait différent de la course sprint. C'est quelque chose que j'apprécie plus particulièrement. Il faut savoir gérer sa course, rouler en dessous de ses possibilités pour ne pas abîmer la voiture et rouler dans des chronos réguliers. Ici, c'est la voiture par la 10e Epsilon. On voit qu'il y a à l'arrière un petit indice aerodynamique qui est là d'être cassé, qui a dû se casser sur un vibreur, sur son extracteur. Oui, là, on le voit. À l'arrière-droit. Petit canard d'œil, ici, Jean-Michel. Le team manager de cette équipe s'appelle Michel Lecomte. Évidemment, ce n'est pas notre Michel Lecomte, rédacteur en chef chez nous, qu'on salue évidemment bien amicalement, mais c'est un Français qui est propriétaire de cette voiture avec Parasie. Oui, une équipe d'ailleurs très compétitive qui ont prouvé tout au long des premières courses. Ils avaient tout à fait leur place dans ce championnat et ils occupent, je pense, la seconde place actuellement au championnat. Exact. Ben, Bertrand, en tout cas, merci. Maintenant, la prochaine course, c'est où ? La prochaine course, ce sera à Donington, dans deux semaines, où j'ai toujours brillé. L'année passée, j'ai fait deux podiums, donc j'ai de bon espoir là-bas. Et aussi, c'était chouette, parce que je crois que vous avez beaucoup de supporters qui sont venus vous voir ce week-end. Beaucoup de supporters, oui, environ 1 000 personnes, donc je serais content d'avoir offert une course superbe samedi et à vous laisser aujourd'hui. C'est comme ça, c'est la course. Et puis, il faut rajouter aussi, Bertrand, que je vais faire trois pilotes dans une équipe bench, puisque c'est l'équipe KTR, et que vous êtes un des premiers pilotes à faire des résultats de tout haut niveau avec cette équipe, et bravo à vous, et espérons que... Combien de courses vous reste une petite fois ? Une dernière fois pour quatre courses, donc tout est d'accord à faire. Merci beaucoup. Votre chance à vous. Bertrand, merci beaucoup de votre visite. On va vous laisser aller, parce qu'on a d'autres invités. On croise les doigts pour vous pour la suite de la saison. Merci beaucoup. Voilà Jean-Michel, on va peut-être en profiter pour faire un petit point, parce qu'on arrive dans la zone des ravitaillements. Donc c'est Pedro Lamy qui est en tête, devant... Maintenant, vu que la Peugeot, la deuxième Peugeot est passée au ravitaillement, c'est la Pescaro de Bouillon qui est en deuxième position, et troisième Marco Genet, mais ça devrait revenir dans l'ordre lorsque Bouillon va passer au ravitaillement. Je vous avais dit, ça s'enchaîne les invités dans notre cabine. Nous avons maintenant à nos côtés Yann Aylen. Yann, bonjour, et merci de passer chez nous. Vous venez évidemment nous parler du gros événement qu'il va y avoir la semaine prochaine. Évidemment, il y aura d'abord le Grand Prix de Formule 1 au Turquie que vous pourrez suivre sur la RTBF, et tout de suite après, une course de Chemcar. Vous participez depuis cette année au Chemcar, avec... Vous avez pris la saison en cours de route, deux, trois courses de mise en train, je dirais, et puis de très bons résultats avec une dixième place, une neuvième place. À la dernière course, on avait fait sixième, ça c'est vraiment très bien. Oui, la dernière course, ça commence à marcher de mieux en mieux. Je vous interromps une seconde, Yann, parce que c'est la Peugeot de tête maintenant qui passe au ravitaillement, la Peugeot numéro 8 de Pedro Lamy. On va avoir un tour de détails. Regardez, d'abord, les deux mécanos mettent l'essence. En ce cas-ci, c'est du... C'est du diesel, qu'elle a reçu. Mais les mécaniciens vont d'abord faire le plein, et puis seulement la voiture va pouvoir être mis au sol d'air un, et on va procéder au changement de pneu. Alors, on voit pendant ce temps que la Peugeot qui était en troisième position va regarder la vitesse à laquelle elle revient. Et on voit ici carrément la différence de vitesse entre les Peugeot diesel et, je l'ai bien dit cette fois-ci, et la Pescarolo de Bouillon. C'est impressionnant, Jean-Michel. C'est la Pescarolo de Bouillon qui occupait seconde place juste avant ce dépassement. Il a profité de la Peugeot pour avitailler, pour occuper cette place. Mais on voit tout de suite qu'en un tour, l'autre voiture va lui prendre de nouveau 4 ou 5 secondes. Et on va être très attentifs à la sortie des stands pour voir où la Peugeot de Pedro Lamy ressort. Oui, c'est le reste du à l'oeuvre. Les deux Peugeot sont à nouveau roue dans roue, et étonnant que la Peugeot de Lamy n'ait pas maintenu son avantage. Après une dizaine de seconde, le décal. Elles sont vraiment en roue dans roue, Jean-Michel, au premier tour, est-ce qu'avec les pneus froids, ça pourrait la désavantager ? Normalement, non, parce que je pense que d'abord Pedro Lamy ça demande très prudent, mais ensuite, ils ont dû, quand même, il a des pneus qui ont été préchauffés dans les couvertes chauffantes et ici, il devrait peut-être pouvoir maintenir sa place, je ne sais pas. Il a sept secondes, donc c'est bien Marco Genet qui reste derrière Pedro Lamy. Là, elles sont vraiment en roue dans roue. Oui, et donc un ravitaillement en toute sérénité pour Peugeot puisqu'ils se sont permis de prendre une petite dizaine de secondes pour vérifier un point ou l'autre la voiture de Pedro Lamy et qui est important à la deuxième chose pour prendre un risque de plus élevé. Et pendant que Pedro Lamy repart de plus belle, nous nous donnons vers Yann. Yann, on disait la sixième place, c'est chouette et vous roulez aussi pour un team belge. Oui, c'est tout de venir ici à Zoldoyer avec un team belge avec Eric Bachelard. C'est vraiment pour moi, je suis excité pour le week-end qui vient. Ce sera un grand spectacle. Que deviez-vous dire aux gens pour venir à Zoldoyer la semaine prochaine que ça va être du très très beau spectacle ? Oui, je pense qu'il faut absolument venir. C'est quelque chose qu'on n'est pas ici en Europe et je pense vraiment que ça va être un bon spectacle pour tous venir à Zoldoyer. En plus, c'est Sébastien Bourdet qui mène pour le moment le championnat. Il a déjà trois titres à son actif et on sait que l'année prochaine il va rouler en Formule 1 chez Toro Rosso mais lui, c'est quelqu'un de très chouette. Oui, moi, c'est pas le premier à moi. Il habite tout le temps de chez moi à la Porto Rue. Je le rencontre très bien avec lui. Il y a un pilote sur le pilote et j'espère que ça va bien passer pour lui en effet. Et Yann, les voitures que vous pilotez par rapport à des Formule 1 sont quand même assez proches. Est-ce qu'au niveau des performances on a un petit peu une idée si on devait mettre les voitures sur le même circuit un même jour, est-ce que ça représenterait comme différence ? Oui, je pense que oui au niveau de puissance on a 800 chevons je pense que c'est presque la même qu'en Formule 1. La différence c'est qu'on n'a pas... Toute l'aérodynamique et le downforce comme... Oui, le downforce ils ont un peu plus d'unforce que nous mais nous on n'a pas de traction control on n'a pas... Pas d'électronique pour vous aider. Oui, voilà. Et ça fait que le champard c'est quand même un peu plus dur à rouler je pense. Je pense que ça va être très très spectaculaire et sans doute aussi spectaculaire que certaines très belles courses de Formule 1. Donc vous avez raison Charlie d'encourager tout le monde à venir à Zolter le week-end prochain. Et puis Yann on l'a dit vous ne faites que progresser quelques places un peu pour vous mettre dans le bain puis 10e, 9e, 6e donc on peut encore s'attendre à mieux à Francorchamps pour vous. Ben oui, on a... Le début c'était un peu un peu difficile pour nous qu'on n'avait pas testé ou presque pas testé avant le saison qui commençait. Maintenant ça va de mieux en mieux 6e à Broad America et on espère qu'il y a encore un peu mieux à Zolter. Est-ce que Zolter n'est pas un circuit très difficile pour des voitures aussi puissantes ? Ben ça va être... Oui, ça va être intéressant je pense à Zolter avec 800 chevaux oui, ça va aller vite. Ça va aller très vite et il y a bien longtemps on n'a plus eu des voitures aussi rapides sur le circuit Zolter. Bonne chance à vous avec Ayad et nous serons tous présents pour vous encourager le week-end prochain. On peut juste rajouter que la course passera en différé vers 16h juste après le Grand Prix de Formule 1 on espère que vous y brirez. Merci beaucoup Yann d'être venu nous dire un petit coucou c'est toujours très sympa pour venir quand vous voulez et puis cette semaine... Oula, attention alors que là il y a une... c'est la voiture sur laquelle roule Stéphane Lembray je pense. Oui, oui. La voiture Ice Pool pilotée par Yves Lambert qui est partie en glissade de Jean-Michel Pas-de-Chance. J'espère qu'il ne va pas devoir abandonner ce serait vraiment triste pour l'équipe. Oui, il est en train de chercher à pouvoir reprendre la piste mais comme le craignait Stéphane tout à l'heure c'est vrai qu'un troisième pilote il n'est jamais sûr d'avoir la possibilité de prendre le volant. C'est dans la partie qu'on appelle de l'antenne chirurgicale il y a deux droites c'est aussi assez technique avant de repartir le blanchiment. Oui, il y a un verrage un peu maudit pour nos compatriotes parce que c'est là qu'Éric Lepo il a reconnu sa sortie de route aux 24h30 en champ à une heure de l'arrivée. Après cette petite émotion apparemment il allait pouvoir repartir. Yann, on vous souhaite tout le meilleur pour la semaine prochaine et on sera là pour venir vous supporter sans problème. Merci beaucoup. Au revoir. Alors reprenons peut-être un petit peu le cours de l'épreuve Pedro Lahami a creusé à nouveau un léger avantage de 3,8 secondes sur son équipier par Cogénet alors que la voiture de la Pescarolo de Bouillon elle occupe actuellement la troisième place devant la Courage de Gounon et la Pescarolo de Tinceau. Alors en catégorie LMP2 c'est toujours RDoS qui est en tête on fait vite le classement en citant le nom en GT1 c'est Hortelli et en GT2 c'est toujours libre pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Jean-Michel je pense que d'ici quelques minutes nous allons devoir le goûter on peut peut-être juste y aller qu'on se reverra pour un point de la course à 15h25 et puis nous ferons les 50 dernières minutes de la course ça c'est juste pour que vous puissiez déjà prévoir votre après-midi pour rester en notre compagnie tout au long de ces 1000 km voilà la Pescarolo qui passe au ravitaillement c'est peut-être aussi l'occasion on avait essayé d'entamer la discussion tantôt Jean-Michel sur la polémique qu'il y a un petit peu entre les voitures diesel et les voitures à essence et vous avez vu votre ami Pescarolo Henri Pescarolo il n'est pas très content il n'est pas très content il est même curieux parce que je le comprends un peu parce que l'équipe Pescarolo Sport anime ce championnat depuis nombreuses années et c'est vrai que le constructeur comme Peugeot est venu avec la définition diesel de sa motorisation mais surtout que Pescarolo n'est pas content parce qu'il prétend et à juste titre que le règlement avantage les voitures à moteur diesel et on devrait leur laisser à eux la possibilité de mieux s'exprimer en leur donnant soit des bris moteurs un peu plus larges soit diminuant le poids de leur voiture et pouvoir être à nouveau un peu plus compétitif que ce qu'ils ne sont actuellement voilà donc la Pescarolo qui est troisième pour le moment qui fait également son ravitaillement tout à fait on est vraiment là maintenant en pile poil dans le timing exact des ravitaillements on voit que contrairement à ce qu'on pensait de Peugeot ravitaillé avant les voitures les voitures alors c'est d'habitude on va pouvoir croire que ça allait être l'inverse mais ce n'est pas ça qu'il y en a dit qu'on n'a pas été gagné un ravitaillement sur la fin de cette époque de 1000 km et Jean-Michel contrairement aux voitures GT où la plupart ont décidé de faire un double relais avec les mêmes pneus en catégorie LMP donc dans les proto apparemment ils changent chaque fois les pneus c'est un choix justement certaines équipes décident de garder le même pneu de partir avec une gomme légèrement plus dure et de faire un double relais ils gagnent de la sorte qu'ils gagnent une vingtaine de secondes 20 à 25 secondes qui consiste à changer sa roue dans des ravitaillements par contre d'autres équipes peuvent prendre une gomme légèrement plus tendre un peu plus de la formante perdre ses 20 secondes de stint mais en finale ça rend compte quand même qu'ils y gagnent par rapport à ceux qui n'ont pas changé nous suivons ici le leader de la catégorie LMP2 toujours Erdos et lui c'est pas mal parce qu'il est sixième au général peut-être un peu si vous savez un peu nous expliquer la différence qu'il y a entre un LMP1 et LMP2 je crois que c'est surtout la puissance moteur et le poids voilà c'est surtout ça un petit peu en carrosserie puisque l'aérodynamique de la LMP1 est légèrement plus développée mais globalement c'est principalement au niveau du moteur il y a une cinquantaine de chevaux d'écart au niveau de la puissance ainsi qu'au niveau du poids puisqu'il y a à peu près 60, 80 kg d'écart entre les deux catégories maintenant ça n'empêche qu'on se rend compte qu'ici une bonne LMP2 très bien pilotée avec le nouveau moteur à air revient à être sixième et on se rend compte qu'elle n'est pas loin de prendre un tour à Eric Rennepaule qui est ici devant qui vient de passer à l'image et qui est le sixième de la catégorie donc le caractère est quand même impressionnant entre ces deux voitures Eric justement qui espérait secrètement qu'il y ait un peu des petits problèmes devant lui pour pouvoir remonter justement parce qu'il savait bien qu'à la régulière ça allait difficile pour lui d'approcher le top 3 Oui et quoi que Eric continue continue sa course gentiment je crois que c'est la régularité qui devrait leur permettre de gagner des places pour l'instant on est encore un petit peu trop tôt dans la course mais espérons qu'avec la prise du volant par Didier ils se maintiennent actuellement ils seront sixième de la catégorie et essayent de regagner quelques places Ici au stand la courrage de Bounon ils roulent avec Petrov apparemment ils ont quelques petits problèmes on peut aussi signaler que normalement sur cette voiture devait rouler Guillaume Moreau le coéquipier de Bertrand Baguet est en Roll Series malheureusement Guillaume a fait une petite sortie jeudi lors des essais libres il s'est cassé la main et il a dû déclarer forfait pour la course de LMS heureusement qu'ils avaient prévu Petrov comme troisième pilote et là apparemment un problème plus grave que prévu ce n'est pas simple ravitaillement on rentre la voiture dans le box et là pour un pilote c'est un moment qui est vraiment absolument désolant puisqu'on s'est battu sur la piste on revient on attend qu'une seule chose c'est qu'on a évidemment fait de repartir et puis on se rend compte qu'il y a un problème technique et que tous les efforts sont ruinés et qu'on ne peut plus espérer le moins de résultats Si on regarde la tête du classement Jean-Michel Pedro Lamy est toujours en tête et on voit qu'il va quand même plus vite que Marco Genet et maintenant il y a 12 secondes écarts entre le premier et le deuxième Oui Pedro Lamy continue à creuser l'écart certainement il est au niveau de son pilotage d'abord un pilote très très expérimenté très très talentueux qui fait une carrière magnifique et je pense qu'il devrait continuer à grimper les secondes de ceo